C'est une réalité. Les grands travaux impactent la biodiversité et les cours d'eau. C'est pourquoi 2800 agents de l'Office français de la biodiversité se mobilisent partout en France pour protéger la nature. Loïc et Jean-Maxence travaillent à l'OFB. Ils m'ont décrit concrètement les conséquences de l'aménagement du territoire sur les espaces naturels. Non seulement ils les fragmentent, mais c'est comme si on perdait un département tous les 10 ans. La loi oblige pourtant les aménageurs à éviter, réduire ou compenser l'impact des travaux sur l'environnement. On a identifié ensemble des chantiers responsables de destruction. La construction de routes, de lignes ferroviaires, de zones d'habitation ou commerciales. Dans l'Allier, une route nationale est transformée en autoroute. Loïc et Jean-Maxence rédigent des avis techniques. Ils aident l'État à vérifier la conception des projets. Ils contrôlent la mise en œuvre des mesures qui réduisent ou compensent les dégradations. Ils contrôlent également le chemin créé pour faciliter le passage de la faune. Ils s'assurent que le bassin destiné à recueillir les bouts polluantes du chantier a les bonnes dimensions. Loïc et Jean-Maxence vérifient la transformation de terrains d'ancienne culture en futures zones de biodiversité. Les agents suivront le chantier jusqu'à la fin des travaux. Ils veilleront à la sauvegarde des espaces naturels, des zones humides et des espèces. Connaître, sensibiliser, contrôler. Tous les agents de l'OFB et leurs partenaires s'engagent chaque jour pour protéger l'eau et la biodiversité. Sous-titrage Société Radio-Canada